Savoie à Grand Rovar sera heureux de vous accueillir cet hiver sur l'ensemble de ses domaines nordiques qui correspondent à peu près à 150 kilomètres de boucles de ski nordique, skating et classique, ainsi que ses deux domaines alpins avec la FECLA, un télésiège et 5 téléskis, et le Rovar aussi avec un télésiège et 5 téléskis également, plus des tapis pour les débutants, avec environ 60 kilomètres de pistes de ski alpin. Nous avons la plupart des pistes nordiques ouvertes, avec 75 à 80 kilomètres de boucles ouvertes, seul le plateau sud pour l'instant n'est pas encore ouvert, mais ça ne saurait tarder. L'ensemble des pistes nordiques vous accueille avec des conditions de neige excellentes. Dans le week-end du 16 et 17 décembre, nous devrions pouvoir ouvrir l'Alpin, au moins pour le week-end, sur l'ensemble du domaine alpin, avec le télésiège de l'Orient à la FECLA, et une partie des installations et des remontées mécaniques sur le Rovar. Alors à l'ESF de la FECLA, on est vachement différencié, on propose du ski nordique en skating et classique, et aussi le biathlon. À côté de ça, on a un grand jardin d'enfants, on accueille le club Piu Piu, les enfants à partir de 3 ans, et ensuite bien sûr première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, freestyle, snowboard, télémarque, randonnée raquer, multi activités. On est en pleine préparation pour essayer de faire une petite ouverture ce week-end sur le jardin d'enfants. C'est en prévisionnel, suivant la météo, parce qu'ils annoncent des grosses chutes de neige avant le week-end, donc on est en préparatif ce week-end. Voilà, la neige est tombée, le soleil est là, et on a chaussé les skis pour attaquer une nouvelle saison. Eh bien aujourd'hui, en fait, c'est les jeunes du ski club alpin, et on a mis les skis de fond pour attaquer, pour faire de la glisse.